Salut, c'est Luty, bonjour à tous, toujours là pour oster les moments, mon chocolat, où il y a des viewers évidemment. Salut tout le monde, bon bah voilà, les gars j'ai envie de dire on s'y attendait, Zoulou c'est légende avant Noël, c'est rarement avant, donc clairement il s'est fait souiller. Ah mais au Liège quand c'est avec les autres, il est toujours moins fort comme au Twitch rival quoi, il joue bien que tout seul. Il joue bien que tout seul au Liège, et là pour l'instant la game s'est pas bien passé malheureusement pour eux. Alors mesdames et messieurs, merci beaucoup à tous les seuls, on est avec Odemian, Felkane et Vince. Messieurs, c'est un bon lancement de soirée, comment est-ce que vous allez et comment est-ce que vous pouvez nous teaser un petit peu la suite de ce qui va se passer ce soir ? Franchement c'est insane, le nombre de subs, le nombre de personnes qui sont présentes et tout c'est assez ouf, franchement c'est... Ouais, j'ai pas trop les mots pour ça mais c'est... On ne se laisse pas encore le lien émotif. Le mot qu'il cherche c'est merci à tous, on vous embrasse tous. Alors du coup il y a eu déjà beaucoup de subs les gars, vous avez eu énormément de soutien, bon, tu peux nous parler un peu de cette défaite, tu as strong volontairement non ? Non, non pas du tout. Il n'y a pas quelqu'un qui fait une 10-10-4, d'après Vince c'était un losing play, vous avez quand même perdu, est-ce que tu te considères comme mauvais ? Moi j'ai laissé faire Zoulou, moi j'ai laissé faire Zoulou, c'était... On a dit on ne coache pas, l'idée c'est de le laisser faire. Ouais bah tu l'as bien laissé faire en tout cas, comme d'habitude du coup, on le sait, de toute façon c'est un peu compliqué pour y passer les gens. Ouais bah il y aura Xari du coup, qui sera coaché cette fois-ci par Vince un petit peu plus tard, et là les gars, du coup comme vous avez déjà fait le nombre de subs Insane, je crois qu'on est... Ah vous l'avez écrasé, là on est 700 quelque chose ? Ok donc il fallait être sans subs pour l'annonce qui est juste derrière moi, parce que oui en effet il y a encore des annonces, il y a encore des invités, moi je squat mais il y a quelques personnes qui sont derrière moi mesdames et messieurs, et il faut deviner qui c'est, mais je pense que vous le savez, ils sont là pour un show match ce soir alors qu'on accueille Zoulou évidemment, qui s'est fait rouler dessus par un prêtre. Très content Zoulou ? Ah bah écoute, c'était... C'est une balle game ? Ouais je me suis fait rouler dessus en règle, on va pas se mentir. Eh bah écoutez mesdames et messieurs, sans plus attendre, je vais leur demander de faire du bruit, juste derrière moi c'est l'équipe Vitality, mesdames et messieurs, ils sont là, les Vitality, les boss. De ma gauche il y a Eug, ici il y a Wizzy, ici il y a Klax et enfin il y a Maverick. Messieurs, wesh, je vais reculer comme ça, vous êtes là pour un show match de qualité, bonjour Maverick, est-ce que tu as un mot à dire ? Bah qualité ça dépendra un peu d'eux quoi. Ohhhh, d'entrée de jeu, tout de suite, tout de suite ! Alors du coup vous allez faire un show match A4 tout à l'heure, parce que le sub goal a été atteint du coup. Vous normalement, là les trois joueurs vous font peur, Felken, Vince, Odemian ? Oliège me fait un peu peur, ouais. Oliège ne joue pas a priori parce qu'on l'a déjà éliminé, est-ce qu'il faisait peur ? Vince me fait peur aussi mais il joue pas non plus. Zoulou me fait peur un peu. Ouais ça c'est normal ça. C'est plus ce côté aléatoire du player en lui-même ? C'est imprévisible, tu peux pas savoir tout le monde. Même lui il ne sait pas quel deck il joue avant de lancer une partie, ça rend le truc terrible. C'est une force, c'est une force. Tu représentes toi aujourd'hui l'équipe Streamy Sport, je sais que tu as été recruté pour Orson à la base. On n'avait vraiment personne, il fallait envoyer quelqu'un. Est-ce que tu penses que Xari va réussir tout à l'heure ? Xari il est loin d'être bête, c'est un indice. Là où toi tu es moins loin, c'est ça que c'est vrai. Moi c'était compliqué, je pense que Xari peut le faire. Il est honnête au moins. Bon les gars Vitality, on peut avoir un petit mot de Kallax ou de Yog. Vous êtes content d'être là, content de venir faire le show match ? Ouais, salut à tous. Merci pour l'invitation, on a été sacrément bien reçus. En tout cas c'était vachement cool. Vous avez bien bouffé déjà ? Ils ont bien... Surtout toi en fait. Surtout toi en fait. Mais voilà, merci pour l'accueil, c'était cool. Vous avez des cools locaux et un projet vachement cool. Donc bon courage à vous. Alors je sais pas si vous pouvez expliquer un petit peu quel match vous allez faire. Est-ce que vous allez faire un show match un peu particulier ? Demiande, vous allez respecter le nouveau format. Du coup c'est à toi Wids ! Nouvelle recrue Vitality, tu étais obligé de parier désormais. Ou Yog, comme vous voulez. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le nouveau format ? Et comment ça va se passer ? Je me baisse pour qu'on te voit. Alors le nouveau format c'est simple. Il y a 9 classes sur Hearthstone. Il a raison hein. Sauf que là, à la base on en prenait 3 ou 4. Sauf que maintenant c'est qu'une classe. Sauf qu'on a 3 listes différentes mais de la même classe. Et sauf que dans ces 3 listes, il y a une liste où il y a 25 cartes pareilles. Et les 2 autres listes, on a le droit de changer 5 cartes. Mais il faut qu'il y ait les mêmes 25 dans les 3... Yes ! Merci à toi pour cette explication ! Franchement... Si vous l'avez pas compris, sachez que lui non plus ! Et ça fait quoi d'être joueur pro et de pas vraiment connaître ce qui va se passer ? Non, il l'a bien expliqué ! Je plaisante ! Merci beaucoup Wids ! Très belle prestation ! Yogg, t'as un mot à dire ? Je l'ai appelé Wids sans aucun espèce Switch. Je suis désolé Switch. T'es ok avec lui ? Vous allez jouer quoi comme classe ? Je pense que Switch il va leur mettre un grand 4-0. Et même s'il n'a pas le pied par moi. Il va me fermer ma gueule juste après de la soirée évidemment Switch. Ok cool ! Donc du coup, vous savez quelle classe vous allez jouer déjà chacun ? Ouais, donc moi je joue Maj, Mav il joue pas là. Kanax Prêtre et Warrior Boro Switch. Ok cool ! Et bien écoute les gars on vous retrouve juste après du coup pour le show match. OD a complètement changé le format du coup sur Hearthstone maintenant. Avant t'arrivais avec 5 classes pour en avoir plus ou moins 4 ou 3 classes, 4 classes pour en avoir 3. Là c'est ça, t'as une classe, 25 cartes pareil dans chaque deck. Un deck de base et du coup c'est complètement différent de ce qui se faisait les années passées. Vous en pensez quoi vous ? Bah écoute ça change pas mal donc à partir du moment où ça fait du changement c'est forcément cool. Donc on attend de voir exactement ce que ça va donner en tournant etc. Parce qu'on a pas tellement d'expérience même si Vince et moi on connaît un peu via Yu-Gi-Oh et Magic. Ils ont pris exemple des meilleurs jeux. Ouais bah c'est ça. Après le système de side, on va dire c'est un classique des jeux de cartes. Bien sûr ! Il se lance un peu dedans pour voir ce que ça peut donner sur Hearthstone donc on a hâte de voir. C'est un truc qui a été testé et approuvé par les autres jeux en fait. C'est ça qui est cool. Pour le coup pareil, moi j'ai jamais vu, j'ai pas joué aux autres jeux où c'était en place. Donc ça a apporté du changement. A voir sur le long terme plutôt si ça peut vraiment rester intéressant. Sur du court terme je pense que ça peut vraiment plaire et amener une nouvelle dynamique au jeu. Après niveau arène ça change pas grand chose évidemment. Mais le fait que les joueurs arrivent avec un seul héros, une seule classe, ça c'est cool. C'est à dire qu'on a discuté dans le train justement tout à l'heure avant de venir. Il y a un côté un peu storytelling où on va affronter au Liège le mage ou le guerrier ou le chamane ou j'en sais rien. Mais voilà il y a un petit côté... Super Zolo le voleur ! T'as tenu quoi là ? Oh ! Non mais il y a un truc cool ! Ça rappelle les pubs World of Warcraft de l'époque là. Je m'appelle Jean-Claude Van Damme et je suis un mage ! Et toi à quoi tu joues ? Mais c'est ça aussi du coup la classe elle t'appartient beaucoup plus qu'avant. Là où avant tu disais bon je kiffe le druid mais tu pouvais le jouer qu'une fois sur trois. Surtout dans le mode Contest ou K.O.T.H. où finalement quel que soit le mode tu gagnais ou tu perdais tu devais changer de deck quoi. Donc du coup là il y a vraiment cet avantage là d'avoir une classe qui vous est dédiée ça va être cool. Est-ce que vous savez déjà quelle classe vous allez jouer messieurs ? Tous les trois du coup est-ce que vous avez joué le show match contre Vitality ? Est-ce que vous avez déjà choisi votre classe ? Alors on m'a bench pour des raisons de serrage de main je crois. Voilà ! Non pas du tout ! En gros... Le performance donc on l'a pas aligné là c'est... En gros ce qu'il va se passer c'est que ça va être du 4 contre 4. Et il y a une classe qui va pas être jouée globalement. Et je crois que c'est... Chaman. Chaman va pas être jouée ok. On a fait les piques et bannières en fait on s'est mis d'accord donc on s'est répartis les classes. Personnellement ça sera le voleur. On va voir comment ça se passe franchement. On va dire moyen serein. Ok ok et toi tu joues au D ? Moi je serais sur Druid parce que Swedes m'a volé mon guerrier. On aura 10 démons qui sera sur démoniste et on aura Tars qui sera sur chasseur. Tars qui sera sur chasseur du coup ça va être intéressant. Tu aurais joué quelle classe Zlou ? En vrai. Dragon blanc ! En vrai le jeu a beaucoup... D'ailleurs t'es en même temps sur 2 stream faut quand même le rappeler. A l'heure actuelle t'es en train de faire du Yu-Gi-Oh sur notre chaîne t'es quand même le boss. C'est vrai. On se duplique. C'est ce qu'on dit que je suis partout mais t'es encore plus partout que tu l'attard. On se duplique. On se duplique. En vrai le jeu a pas mal évolué donc les classes ont un petit peu changé. Mais moi j'aime bien Paladin prêtre. Alors évidemment info pratique étant donné qu'Odemian a dit le mot magique. En effet la prochaine pause devait être l'annonce potentielle d'un joueur dont vous avez entendu le nom. Je ne vais pas revenir au cas où certains ne connaissent pas. Et on va enchaîner directement nous avec le bataille de portail. Vous êtes ready ou pas messieurs ? Je crois qu'ils sont setup. Et bah écoutez Odemian dans l'excitation a potentiellement annoncé la prochaine annonce. Mais ce n'est pas grave. Mesdames et messieurs on va directement enchaîner avec une bataille de portail. C'est à l'ancienne. C'est Zekaria vous le savez on joue Milouz. On joue portail et on enchaîne les portails instables les uns après les autres. C'est parti pour Zekaria vs Sparmot sur la bataille de portail. Ah deux secondes. Je pense qu'il lui amène un petit micro. Super. Ah il est pas en régie. Il comporte... TÉPECHOI ! Parce qu'ensemble nous portons des cartons. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Transition. Fabuleux. Magnifique. Oui est-ce que vous nous entendez ? Alors est-ce que vous nous entendez ? Oui ? Non ? On va dire oui. Pardon oui. Alors est-ce que tu peux expliquer le principe que tu as créé finalement ? Oui. Pas de soucis. Alors là si tu peux mettre des monstres pour trade. Oui je vais mettre des monstres pour trade. En gros l'idée c'est quoi ? C'est de jouer le portail instable. Le portail instable c'est une carte qui date de Goblin Gnome. La première extension de Zod. Ouais après Naxxramas 2015. Voilà. Naxxramas qui est une aventure. C'était vraiment la première extension où les mecs sortaient 120 cartes d'un coup. Déjà tu pin-ailles quoi. Ils étaient pas là pour rigoler. Et il y avait cette fameuse carte qu'on trouvait géniale. Qui permet de mettre un serviteur aléatoire dans sa main. Et ce serviteur coûte trois cristaux de moins. C'est ça. On s'est dit mais avec Chroniqueur Show c'est très drôle parce que tu fais une game où dans ta main c'est la surprise. T'as que des monstres aléatoires. Et donc ça crée des situations assez drôles. Donc là on va juste vider nos mains pour être clean. Comme ça vous comprenez bien. Exactement. Pour ceux qui ne connaissent pas la carte je pense que c'est important. Le Chroniqueur Show est doré. Le Chroniqueur Show est doré. Comme ça ça permet d'avoir les cartes dorées. Alors le but du jeu c'est qu'on a le droit d'attaquer uniquement avec les cartes qu'on récupère avec le porté instable. Pas les autres. Voilà. C'est pour ça que le Chroniqueur Show est doré, Yogg-Saron est doré et compagnie. Voilà. L'objectif... Sauf pour moi parce que... Parce que t'es pauvre. Parce que voilà. Parce que t'es pauvre. On peut le dire. T'as un million d'abonnés mais t'es pauvre. Chut. Chut. Oui voilà. Le mec trop désagréable. On va jouer avec les trucs dorés. C'est un peu l'idée du duel. Et voilà. Du coup là on a plus de main. On peut y aller. Et du coup on va voir qui a le plus de talent dans Airstone. Donc là c'est l'essence même d'Airstone. C'est celui qui a le plus de réussite qui gagne la game. Voilà. C'est ça. Donc là je pose un portail. Je vais récupérer un monstre qui évidemment sera exceptionnel. Voilà. Et j'ai le choix de le jouer ou ne pas le jouer. Parce qu'on peut un peu brain. On peut mind game. Mais tu veux rien main game du tout. C'est peut-être une carte clé et tout. Mais n'importe quoi. Non là pas du tout. C'est un truc un peu random. C'est super. Et voilà. Ce qui est marrant c'est que moi j'ai plus beaucoup le temps de jouer à Airstone. Donc j'y joue quand je peux. J'y joue un petit peu à Airsta Khan et tout. Mais je pense que je connais pas toutes les cartes. Contrairement à... Oh là c'est bon. C'est bon j'ai gagné. Quoi ? Directement dans 2-3 tours j'ai gagné là. Mais non mais... Mais c'est quoi cette histoire là ? Attends. Normal une 5-7 pour 3. Alors vous connaissez certainement plus cette carte. C'est pareil c'est une vieille carte de Goblin Gnome. C'est une 5-7 pour 6 avec le même pouvoir qui filait des pièces détachées. Qui étaient des petits trucs qu'il y avait avec les mechas. C'est ça. Pour les booster. Et deuxième portail tu t'y attendais pas celle là. Bah non mais c'est bien ça me fait plus de créatures à te rentrer dans le logo. Ah bah d'accord. Super. Non mais c'est bien parce que tu vois toi tu chopes des 5-7 pour 3. Moi je choppe ça quoi. De toute façon c'est une différence de talent. Clairement ici pour l'instant on voit les personnes les plus talentueuses. Bah c'est vrai. C'est vrai c'est vrai. On a le droit de trade avec les créatures. Oui on a le droit de trade. Après moi je suis pas le streamer spécialisé TCG. Bah non c'est au demien ça. C'est au demien. Moi je suis un troubadour d'internet. Un menestrel. Un troubadour d'internet. Mais apparemment tes vidéos react elles marchent vachement bien. Bah voilà mais d'ailleurs je n'hésite pas. Ah mais j'ai que des légendaires pétés. Mais non mais sérieux mec. Mais c'est incroyable. Non mais attends parce que. Allez. Ouais ça va j'avais pas de bête. Non t'avais pas de bête mais t'as pas de porte mon plume. Non mais sans déconner quoi. Bah c'est normal. J'ai plus de talent j'ai plus de talent. Je pense c'est Bliss qui me punit pour pas avoir fait de bataille de portail depuis longtemps. Bah voilà ça parce que t'as arrêté les vidéos internet. Maintenant tu vas faire l'Indianite Jones des bacs à sable un peu partout dans le monde. Donc forcément. Ah cette dénomination était absolument parfaite. Merci Bertrand. J'apprécie beaucoup. Qu'est-ce que je fais là ? Non mais en plus je suis sûr que je joue comme un pied. Et le chat il va se dire mais quel idiot. Mais pourquoi ils l'ont invité ? Mais je comprends pourquoi ils jouent plus à Airstone. Mais c'est qui ce con ? Ou alors ils se disent en fait Marmotte il est pas bon. Donc ils ont trouvé la seule personne qui était moins bonne que lui. Pour le mettre un peu en valeur. Et là du coup tu te dis 200 de QI. Mais c'est ça vas-y shine mon mon Bertrand. Tu me tapes à combien ? Tu me tapes à 10. Je te tape à beaucoup plus. Tu tapes très fort. On a le droit d'utiliser les pièces rouillées, les trucs comme ça. Ah bah oui. Le seul. Bah oui tu peux les utiliser oui. Fabuleux. Bah je t'en donne une du coup. Bah voilà c'est ça. Bah du coup je pourrais t'en donner. C'est ça l'histoire. Mais c'est que du coup moi je vais te la redonner. C'est pas grave ça. Ah du coup toutes nos créatures vont voir Taunt à l'infini. Voilà. C'est incroyable. Trop bien. Fabuleux. Et donc dans le jeu il faut savoir que pour que ça fonctionne, pour jouer avec vos amis, en fait vous mettez deux portails instables. Chronique Airshow parce que sinon la combo ne fonctionne pas. Vous avez le droit à Milouz pour jouer les portails instables à l'infini. Et si vous êtes un peu fun vous avez Yogg-Saron également. C'est quoi cette carte ? Là ça va devenir un peu n'importe quoi mon petit Bertrand. Mais non. T'es au courant de ça ? Mais non. Bah si regarde. Tu fais ça. Hop. Tu me rends des points de vie. Je te remercie. Tu donnes Taunt. Evidemment. Tu me donnes Taunt. Ah mais tu fais des 1-1 du coup. Ah mais oui. Des 1-1 provocation. Ah quel enfer. Bisous. Quel enfer. C'est pas mal. C'est pas mal. We're back in the game. Ok. Voilà en fait c'est ça les batailles de portails. C'est que ça part très vite. Oh n'importe quoi. Très loin. Et c'est absolument n'importe quoi. Parce qu'il y a des serviteurs. Genre voilà le manoeuvre des sables. Ah mais qui est complètement zéro d'habitude. Qui est zéro d'habitude et qui là du coup devient ultra value. Devient assez extraordinaire. Bah je suis super content. Mais moi je veux plus. Mais tu sais que ça me fait trop plaisir de refaire une petite bataille de portails comme ça en plus devant du public. Donc j'avoue j'ai un peu la presse. Ah le crochet rouillé. Le fameux crochet rouillé. Ah la la. On en parle pas assez de ce crochet rouillé. Par contre moi ce qui m'en kick in c'est que je vais plus te filer mes petits klaxons et trucs. Mais tu peux hein si jamais. Ouais mais j'ai pas envie parce que j'ai appris avec ton manoeuvre. Ça te fait quoi avec le manoeuvre ? Et bah ça te refait des créatures en plus gratuites. Ça me fait des zombies. Voilà et bah on en a marre des zombies. Dites non aux zombies. Le zombie c'est pas automatique. Tiens. Ton pouvoir héroïque va coûter un peu plus cher. Alors par contre faut juste faire très attention parce que là tu vois on a des merdes qui s'accumulent dans notre main. Et je parle pas des cartons pioches hein. Cependant il faut faire attention à pas burn les portails quand tu les envoies à ton adversaire. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Je pense que je suis bon là. Pas je suis bon je veux dire le tour est fini quoi. Ah oui. Pas je suis bon dans le sens je m'aime. Pas dans le sens je m'aime. Tu t'aimes peut-être. Tu crois que t'aimes. Il faut pas avoir honte de s'aimer. Non mais en fait entre nous. La Smarmote. Oui. Je peux pas la perdre cette partie. Mais tu dis ça à chaque fois. C'est un mode de jeu qu'on a plus ou moins inventé avec Mammy Twink. Oui. C'est. C'est. Je peux pas perdre. Bah des fois la vie c'est pas forcément sympa hein. Je vais juste poser un vieux pingouin pour pas avoir trop de cartes en main. Ouais vas-y fais juste gaffe à pas flouder trop le bord parce qu'après tu pourras plus rien poser. Oui. Je pourrais pas m'apitoyer sur toi. Je te vais pas pleurer ne t'inquiète pas. Bon je vais devoir jouer une carte que j'apprécie beaucoup au prochain tour parce que je jouais pas mal de spells en plus à cette game. Une carte qui était nerfée dans Airstone. C'est vrai ? C'est une carte qui coûte 10 mana. Qui s'appelle Yogg-Saron. Il va faire des petits trucs avec Yogi. T'as Yogg-Saron ? Ouais. Il va arriver, il va te souiller. Ok. On va faire les petites attaques avant. En fait là le prochain tour il y a deux manières de jouer. Il y a la manière de jouer ou t'es le mec safe. Qui fait des petits trades, qui va face, qui gère machin et tout et tout. Et après t'as la... Oh non ! Quoi ? Bah parfait. Et t'as la vraie manière de jouer. La manière qui me dit en fait Yogg-Saron il va clean le board. Il va te mettre les points de dégâts face et je vais pouvoir te finir avec mes créatures. Et bah écoute c'est tout le malheur que je te souhaite. Voilà, regarde c'est ce qu'on appelle un setup létal dans le milieu. On pose Yogg-Saron. Ah le bon Yogi ! Bon j'ai pas de démon. J'appelle un serviteur pourri. Fury des vents à... Ah oui donne le moi s'il te plait. Oh non ! À la 3-2. Oui point de dégâts, allez 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 allez. Et merde il est pourri ! Ah le Yogg-Saron le plus moisi de l'univers. Quel jeu des enfers ! Franchement je sais pas pourquoi ils l'ennervent hein ! Oh par contre faut que je fasse gaffe avec mes PV c'est un peu n'imple. Bah ils sont plus là. Ah mais du coup t'as pas de portail un sable à jouer à ce tour je suis désolé. Ah oui merde ! Parce que j'ai pas pu... Bon alors normalement Yogg-Saron c'est un peu l'exception. Mais la règle. C'est de jouer un portail un sable au début de tour. Selon la FFBP, la Fédération Française des Batailles de Portail. Tu es obligé de jouer un portail par tour. C'est vraiment, s'il y a une règle à respecter c'est celle-ci. Mais là du coup... Et là Bertrand tu me déçois. Bah non je te déçois pas, tu m'as dit Yogg-Saron il est fait pour être joué, moi je t'écoute. Là Bertrand... Non mais moi je t'ai écouté. C'est toi le padré ? Non mais là ça va pas. Ça va, t'as des crocs, t'as des trucs à jouer. Heureusement j'ai une bonne carte. Mon infiltrateur il vient d'où ? J'ai pas joué. Ah c'est il vient de l'appel. Oh c'est fort ça ! C'est fort. Il vient de l'appel ouais. C'est fort, c'est fort. Ceci dit ce qui est pas fort c'est mon montant de PV. Mais, mesdames et messieurs, si je vais face comme un gros sagouin, est-ce que j'ai pas gagné ? T'as combien en face ? 4, 8, 12... Ouais, vite fait. Est-ce que j'ai pas l'étal ? Est-ce que j'ai pas l'étal ? Le pouvoir heroic a le droit d'aller face ou pas ? Quoi ? Le pouvoir heroic a le droit d'aller face ou pas ? Ah oui oui, le pouvoir heroic peut aller partout. Par contre t'as pas le droit d'utiliser le pouvoir heroic avant qu'il y ait chaud sur le terrain. Chroniqueur Show c'est le début officiel de la bataille. Qu'est-ce que tu es en train de nous faire là ? Ya ! Oh ! Quelle erreur ! Tu as perdu Yogg-Saron. Ah non ! Ouais, c'est triste. Terrible. Et c'est la fin pour toi ! Bon déjà, la règle numéro 1. Le portail. Le portail, vu qu'il n'y a plus de Yogg-Saron à jouer. Mais en vrai, je suis un peu deg d'avoir perdu mon Yogg-Saron, tu vois. Qu'est-ce que tu en penses ? Ben, t'aurais perdu, tu l'aurais joué, tu t'aurais mis une pyroface, t'aurais perdu. Donc quelque part, c'est le karma qui t'a sauvé. Sans Yogg-Saron, t'avais perdu. Franchement, ça ne m'enchante pas. Un Drake Azure, c'est un enchanteur pourtant. Allez ! En fait, en vrai, t'es trop bien là, je trouve. Je ne vais pas dire, mais je trouve que t'es beaucoup trop bien. Tu vas tuer le chroniqueur chaud, on va voir flou. Tu le sais ça. Tu le sais ça ! C'est tellement souvent ! Tu le sais qu'on va le tuer le chroniqueur chaud. Oh non, mais là, c'est chaud quand même. Ah mais t'as joué qu'une bataille de portail ? Qu'un portail instable ? J'ai joué qu'un seul portail instable. Ah, c'est petit joueur. Regarde, la portail instable, ça donne Leroy Jenkins et je gagne la game. Regarde. Ben non, ça a donné le Murloc Elron machin là, 0-0. Oh mais c'est de la merde ! Yes ! Mais quel jeu de merde ! Mais franchement, pourquoi on y joue ? Quelle honte ! Une honte ! Attends parce que je vais le savourer celui-là. Non, ça c'est trop BM. C'est trop BM. Quoi ? Salutations compagnons chercheurs de vérité. Ah ma magie vous mettra un pièce. Allez ! Oh bah GG en tout cas. Bah GG, félicitations ! Baisse Marmotte ! Incroyable ! Belle victoire ! J'ai défendu mon titre d'inventeur de la bataille de portail. Eh oui, bravo à toi. Eh ben ça fait super plaisir. Et moi aussi. Bravo monsieur ! Ah, quelle partie ! Quelle partie ! Le bonheur !